Musique J'ai fait ce livre parce que je me suis demandé, j'avais vu comme tout le monde des femmes sur le front dans le nord de la Syrie, dans les bataillons kurdes et je me demandais des reportages courts, je me demandais si c'était simplement de la com ou de la propagande pour montrer des nanas sur le front et ce qu'elles y faisaient effectivement. La question que je voulais aborder c'est la réalité numéraire des femmes sur le front, la réalité concrète de leurs fonctions, la réalité militaire et la réalité sociologique. Comment se fait-il que dans un pays et dans une région qui n'est pas exactement connue pour la défense des droits des femmes, il y ait des femmes sur le front ? Donc je suis allée à deux reprises en Syrie, la première fois pour trouver un personnage, trouver Vianne, quelqu'un qui accepte de raconter son histoire avec un certain nombre de critères. Je voulais une Syrienne parce que c'était à ce moment-là ce qui nous occupe, c'est là où ça se bat, c'est là où il y a Daesh, c'est là où il y a des vrais enjeux. Et puis je voulais quelqu'un de Kobané qui avait participé au siège de Kobané parce que c'est quand même dans l'imaginaire et dans la mythologie des grandes batailles de la Syrie, Kobané va rester longtemps. Et donc on a fait plusieurs bataillons de femmes jusqu'à tomber sur Vianne qui a rejoint la guérilla il y a huit ans, qui était une bergère analphabète et qui a décidé de rejoindre la guérilla pour deux raisons. La première, c'est qu'elle voulait évidemment se mettre à la service de son peuple, le peuple kurde, mais aussi parce qu'elle voulait s'émanciper, c'est-à-dire que si elle était restée chez elle, en gros elle aurait été mariée à un cousin ou à un voisin et elle n'aurait pas eu le choix de sa vie, elle aurait enfanté et passé sa vie aux champs et à la maison. Et elle ne voulait pas de cette vie-là, donc elle est partie clandestinement puisque en 2005, Bachar Alassad était toujours aux affaires, elle contrôlait toujours le pays. Elle est partie clandestinement comme tous ceux qui rejoignaient la guérilla à l'époque et elle est devenue snipeuse. Alors Saïd, c'est mon ami et mon fixeur et traducteur, c'est-à-dire que quand on va dans une région comme ça, comme je ne parle pas kurde, je dois évidemment avoir quelqu'un qui m'aide à parler avec les gens et qui traduit. Mais c'est beaucoup plus qu'un traducteur et c'est beaucoup plus qu'un fixeur. Saïd, il a participé avec moi aux choix de Vian, aux arguments qu'on a dû développer multiples et nombreux pour convaincre la guérilla de faire ce projet, parce qu'au début, ils n'en voulaient pas du tout. Ils ne sont pas dans la com du tout, en fait. Ça leur semble les médias étrangers, de toute façon, vendus au capital. Donc ils ne sont pas du tout dans la com. Donc c'était très compliqué de les convaincre de la solidité du projet, de notre réel intérêt pour ces femmes. Et donc ce que j'ai découvert, parce que pour répondre à la question, la réalité numéraire, oui, elles sont très nombreuses sur le front. Elles occupent tous les échelons hiérarchiques jusqu'au plus haut. Les hommes commandent les hommes et les femmes commandent les femmes et les hommes. Et les hommes ne peuvent pas donner d'ordre aux femmes, ce qui est quand même incroyable. Donc j'ai fait une première bande dessinée sur l'Afghanistan, qui était basée sur un ancien film, sur dix ans, dans un village que j'ai filmé pendant dix ans. C'est ma première expérience en bande dessinée. Et j'ai eu envie de continuer. Et donc on prépare la deuxième, ce sera un autre format, toujours chez Dupuis Air Libre, qui se base sur cette histoire-là, mais pas seulement cette histoire-là, d'autres histoires aussi, qui devraient sortir en 2018. Incha'Allah ! Sous-titrage Société Radio-Canada